Hello hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo assez spéciale parce qu'elle va être extrêmement ciblée pour les étudiants. Parce que je vais te présenter les études que je suis en train de faire, c'est-à-dire ma licence de sciences de la vie. Je sais qu'on est dans une période où les futurs étudiants recherchent beaucoup d'informations pour leurs futures études du coup, et où Parcoursup va bientôt ouvrir il me semble. Parcoursup, ça me paraît tellement loin. Moi quand je suis sortie du bac, ça n'existait même pas. C'était APB à l'époque. Donc si je regarde juste en bas, c'est juste que j'ai quelques notes, juste c'est des grandes idées, histoire que j'oublie rien, mais cette vidéo ne va pas du tout être un catalogue des cours que j'ai eus durant ces trois ans. Au contraire, ça va être juste un résumé de mon ressenti, quelques conseils, etc. Et juste des infos sur l'organisation et tout ce qui peut se passer à la fac. Si tu veux un catalogue de tous les cours et des informations très très précises et spécifiques sur la licence, il y aura plein de liens en barre d'infos où tu pourras trouver toutes ces informations. J'essaierai de te lister un max de choses pour que tu puisses te renseigner. Petite parenthèse, je suis toujours en cours de troisième année, c'est mon tout dernier semestre. C'est pour ça que je ne vais pas beaucoup en parler parce que ça n'a aucun sens, parce que je n'ai pas de recul face à ça et aussi parce que le Covid fait que l'organisation n'est pas du tout conventionnelle et ça n'a aucun intérêt de t'en parler aujourd'hui. Je vais te faire un bref résumé de mon parcours scolaire pour que tu comprennes un petit peu comment j'en suis arrivée là. J'ai fait un bac scientifique que j'ai réussi avec mention et je suis directement partie en Suisse faire ma première année de médecine que j'ai malheureusement ratée et comme j'étais française, je n'ai pas eu le droit de redoubler. Soit c'est comme ça que ça se passe en Suisse. Voilà. Je me suis retrouvée fin juillet sans plan de secours parce que je n'y avais pas réfléchi. Parcoursup, c'était déjà terminé à cette période mais heureusement il y avait une phase complémentaire, je crois que ça s'appelle comme ça, qui m'a permis de contacter l'université, donc l'USMB. Ils m'ont tout de suite acceptée et je n'ai eu aucun souci pour avoir un plan de secours. Donc je me suis retrouvée toute seule sur le campus du Bourget. Je ne connaissais personne et je ne connaissais même pas très bien la formation dans laquelle je m'étais inscrite dans le sens où je me suis fiée à l'intitulé qui était l'essence aux sciences de la vie et de la terre. Je me suis dit SVT, Audrey tu adorais l'SVT au lycée, tu as eu 17 au bac, ça devrait plutôt bien matcher. Donc je ne me suis pas posé plus de questions et je me suis inscrite. Bien heureusement cette formation m'a plutôt bien convenu et j'ai réussi à construire un projet professionnel grâce à ça. Mais ne faites quand même pas ce genre de bêtises, ça peut très vite partir en sucette. Donc cette vidéo va être divisée en quatre grandes parties, la première année, la deuxième année, le campus et l'USMB un peu plus en général et des conseils un petit peu en vrac et surtout des points que je voulais absolument aborder parce que pour moi c'est vraiment primordial. Donc on commence par la première année. Généralement quand on arrive en première année de licence on sort tout juste du bac et du coup ça peut être assez déroutant et aussi nos profs de lycée nous ont dans la plupart des cas fait assez peur quant à l'organisation. On nous a beaucoup rabâché que les profs en licence ne sont pas du tout là pour nous aider, qu'on est seul et abandonné en plein milieu des amphis et qu'il faut tout gérer par soi-même. Moi j'avais déjà une année universitaire derrière moi du coup j'ai pas du tout vécu ça et bien au contraire même j'ai eu l'impression de retourner au lycée dans le sens où si tu as un problème il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Franchement tu n'es vraiment pas seul et abandonné en plein milieu des amphis. Certes si tu ne demandes pas de l'aide tu n'en as pas forcément mais franchement tu es quand même très bien encadré. on continue d'avoir des séances d'exercice donc on appelle ça les TD les travaux dirigés. On a des TP donc des travaux pratiques aussi où on est en groupe un peu plus restreint. Certes dans les amphis personnellement j'étais dans une promo d'un peu plus de 200 je crois mais lors des TD et des TP on était entre 50 et 25. On est toujours très bien encadré et toujours très bien suivi du moins pendant la première année donc ne te fais pas de soucis quant à ça. En ce qui concerne les enseignements en termes très général avec du recul je me suis rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de CM donc les cours magistraux donc tout ce qui se passe en fait la théorie en amphi. On a quand même des TD et des TP mais ce n'est vraiment pas le coeur de la chose ce qui fait que la charge de travail est assez spéciale dans le sens où tu as énormément de temps libre et pas tant de choses que ça à rendre et à faire. Le seul truc c'est qu'il faut très bien s'organiser pour les révisions et pour préparer ses partiels tout simplement mais sinon niveau charge de travail c'est clairement pas énorme et tu peux largement t'en sortir. Petite particularité de cette première année en tout cas dans cet établissement là c'est que c'est un trou commun à trois filières différentes donc science de la vie et de la terre, science de la terre et science de la vie. Moi j'ai commencé en science de la terre parce que c'est là où j'ai été acceptée. Au semestre d'après toujours en première année j'ai bifurqué en science de la vie et de la terre et tu verras deuxième année j'ai encore bifurqué en science de la vie parce que je voulais prendre une option bien spécifique mais je t'en parlerai après. Donc ça c'est vraiment génial parce que c'est hyper général et tu touches un petit peu à tout. Tu fais des sciences fondamentales donc de la physique, des maths, de la chimie mais tu fais aussi de la biologie, de la physiologie, tu peux faire de la géologie etc. et franchement moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment top et ce qui est super bien aussi c'est que du coup tu peux facilement bifurquer de filières entre les semestres et relativement bien entre les années également. En ce qui concerne la deuxième année donc comme je te l'ai dit j'ai bifurqué en science de la vie parce que je voulais prendre l'option écologie qu'il n'y avait pas dans les autres filières. En ce qui concerne cette deuxième année j'ai trouvé qu'elle était extrêmement différente de la première dans le sens où la répartition de travail et la répartition des enseignements est très différente. En fait on a eu beaucoup plus de pratiques, de manipulations, de sorties, de terrains etc. Et donc c'est accompagné énormément de rendus, de comptes rendus, de résumés, de machins à rendre. Ce qui fait que moi j'ai eu du mal à m'adapter à cette en fait à ce changement de répartition de travail parce qu'on avait toujours toujours des trucs à rendre. Ça pouvait aller de 1 à 2, 3 voire 4 comptes rendus par semaine mais je pense que pour la plupart des gens c'est une organisation qui convient beaucoup mieux dans le sens où c'est beaucoup plus stimulant, c'est plus concret. On fait des choses en fait plutôt qu'être à réviser bêtement pour recracher sur une feuille. Donc comme je te l'ai dit on faisait beaucoup de pratiques, beaucoup de manipulations, des sorties, des terrains etc. Mais du coup il s'est passé quelque chose d'assez bizarre j'ai trouvé. J'ai constaté un très grand fossé entre les enseignements théoriques d'un côté et la pratique de l'autre. Les deux étaient extrêmement intéressants mais dans une même matière. J'avais du mal à mettre en lien la théorie et la pratique. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand rapport entre les deux. Et des fois c'était un petit peu bizarre vu que les enseignements théoriques sont encore extrêmement généralistes, ce qui est normal. Et bien la pratique je l'ai trouvée à une échelle un peu trop spécifique et du coup j'avais du mal à mettre en relation les deux. Après dans tous les cas des deux côtés c'est extrêmement intéressant et très enrichissant. On peut avoir du mal à mettre les deux en relation et du coup pendant les révisions et tout on peut avoir un petit peu de mal quoi. Bref petite parenthèse sur la troisième année qui pour moi en fait c'est résumé quasiment à l'identique de la deuxième dans le sens où beaucoup de rapports, beaucoup de comptes rendus etc à faire et on rajoute par dessus ça les gros projets et les recherches de master et d'études supérieures etc et en plus le covid qui a foutu en l'air toute organisation normale donc ça n'a aucun intérêt de t'en parler. On ferme la parenthèse. En ce qui concerne l'USMB et le campus du Bourget un petit peu plus spécifiquement. Le campus du Bourget c'est un campus qui est assez exceptionnel, il y a énormément d'espaces verts, il est juste assez grand pour que tu puisses te balader etc mais assez petit pour que tu n'aies pas à courir à l'autre bout de la ville pour aller à ton prochain cours. Il y a le lac à côté, il y a des pelouses partout, dès qu'il y a un rayon de soleil tu vas manger dehors c'est vraiment fabuleux. Moi je sais que j'adore ce campus. En ce qui concerne le corps enseignant, ça peut paraître un peu bizarre quand on sort de lycée parce que les enseignants sont dans la très grande majorité des enseignants chercheurs. C'est à dire que c'est des scientifiques qui mènent des recherches etc mais qui font des heures d'enseignement à côté. Donc ce ne sont pas des profs de carrière donc des fois il peut y avoir un petit décalage mais franchement moi je sais que j'ai très rarement eu des problèmes avec des profs et dans la grande majorité des cas ils sont vraiment à fond derrière nous et ils sont là pour nous aider, pour nous encadrer, il n'y a vraiment aucun souci. Ensuite point qui peut être assez important à souligner, bien que la filière soit très généraliste, c'est quand même extrêmement axé montagne. En même temps université, Savoie, Mont Blanc, ça parle d'elle-même. Alors si c'est un domaine qui t'intéresse particulièrement et dans lequel tu veux travailler plus tard c'est vraiment fabuleux. C'est une mine d'informations et d'enseignements dans ce domaine qui est incroyable. Après si c'est pas forcément des choses qui t'intéressent plus que ça, tu peux te sentir peut-être un petit peu pas trop à ta place mais ça n'impacte en rien le choix de tes futures études. Si tu veux partir en master ou quoi que ce soit, ça n'aura aucun impact, ne t'inquiète pas. Et ensuite dernier petit point qui est fabuleux sur ce campus, c'est qu'il y a énormément de laboratoires et d'organismes qui sont implantés autour de l'université ou en relation avec l'université. Comme je te l'ai dit, les enseignants sont des enseignants chercheurs, ils travaillent pour la plus grande majorité dans les labos à côté. Du coup énormément d'opportunités, j'ai t'en parlé juste après, mais pour faire des stages ou pour des recherches d'informations ou quoi que ce soit, tout est à portée de main en fait et c'est vraiment génial. Et on finit avec deux gros conseils, deux grosses choses qu'il fallait absolument que je souligne et qui peuvent s'appliquer dans n'importe quelle université et dans n'importe quelle filière en général. Mais pour moi c'est vraiment trop trop important, je pouvais pas finir la vidéo sans aborder ces points. Premièrement, fais des stages, des journées, des opérations, etc. avec les laboratoires. Fais-en un maximum. Parce que de un, ça pèse extrêmement lourd dans les dossiers, dans le sens où tu auras dix mille fois plus de chances d'être accepté dans un master ou dans un travail si tu as déjà de l'expérience en tant que stagiaire ou quoi que ce soit. De deux, c'est hyper enrichissant dans le sens où ça peut énormément t'aider à construire un projet professionnel. Soit en te montrant ce qui te plaît, dans ce cas c'est génial, soit au contraire ça peut aussi te montrer que tu ne t'épanouis pas forcément dans un laboratoire par exemple. Moi c'est ce qui s'est passé, j'ai fait un stage dans un laboratoire, ça a été un stage exceptionnel et une expérience absolument fabuleuse, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément là-dedans que je voulais travailler. Et deuxième point que je voulais absolument soulever parce que pour moi c'est encore une fois trop important, ça peut te paraître un peu bizarre, mais il faut failloter à mort avec les profs. Dans le sens où c'est une mine d'opportunités assez infinies. Je sais qu'au lycée on a toujours un peu peur de failloter avec les profs ou de poser des questions ou machin, parce que dans le contexte d'une petite classe, enfin petite tout est relatif, c'est un peu compliqué parce que les faillots ils seront souvent charriés et tout et c'est pas forcément très gratifiant de failloter avec les profs. À la fac, c'est complètement différent. Tout le monde s'en fiche que tu faillotes ou pas avec le prof, t'es dans un amphi de 200 personnes, tu t'en fiches en fait du regard des autres. Poser beaucoup de questions, aller voir le prof à la fin du cours, lui envoyer des mails etc, ça ne peut que être bénéfique. De un, ça va énormément t'aider pour ton propre apprentissage, mais en plus si le prof te repère et voit que tu es extrêmement motivé et que tu t'impliques beaucoup dans ce genre de choses, il sera vachement plus enclin à t'aider pour la suite. Que ce soit pour des stages, pour des lettres de recommandations, c'est du pain béni ça vraiment d'avoir des bonnes relations avec des profs. Et puis au delà de ça, les profs sont une mine infinie d'informations et de conseils. Agrandis ton réseau et prends le plus de contacts possible. Franchement c'est trop trop important encore une fois. Donc voilà, je pense que je t'ai donné déjà beaucoup d'informations à digérer. Si tu as des interrogations ou des questions bien précises auxquelles je n'ai pas répondu, la barre de commentaires est ouverte à ça. Je serai vraiment ravie de te donner plus d'informations et de répondre à tes questions. Je vais également, comme je te l'ai dit, lister plein de liens sur ma filière, sur l'USMB ou quoi que ce soit, en barre d'infos pour que tu puisses te renseigner à fond. Si cette vidéo t'a plu, t'a aidé, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao et ciao !